Reprenons aussi Gramsci Le temps est venu de se réapproprier Antoine Gramsci de le libérer de l'emprise mortelle de la gauche libérale-libertaire qui incarne bien tout ce que Gramsci combattait Les gauches, maintenant, sont de simples phénomènes culturels de glorification du lien de force mondial capitaliste auxquels ils fournissent, dirons-nous avec Gramsci la superstructure une globalisation sans réserve un européanisme sans tête un atlantisme servile une marchandisation privatisante Voici le cadre des valeurs et de l'orientation des gauches passant de la lutte contre le capital à celle pour le capital de la lutte contre l'impérialisme à celle pour l'impérialisme made in USA et de la lutte pour les dominés à celle contre les dominés c'est-à-dire la masse nationale populaire des vaincus de la mondialisation Aujourd'hui, d'une part, le peuple entend mais ne sait pas et ne comprend pas toujours D'autre part, les intellectuels savent mais ne comprennent pas et n'entendent pas toujours Il faudrait par conséquence raccorder les deux parties afin qu'on donne une connexion sentimentale entre le ressenti, le savoir et le comprendre pour éviter l'isolement élitiste des intellectuels tels une caste ou un sacerdoce et l'exclusion du peuple réduit à une masse passivement ignorante Dès lors, bourgeonne l'exigence d'une littérature nationale populaire et plus généralement des intellectuels qui se sont liés organiquement à une masse nationale populaire et qui agissent pour l'élever en la réformant intellectuellement et moralement En opposition avec les parties et avec les intellectuels soutenant les seigneurs turbo-capitalistes et le bloc historique hégémonique il convient de donner vie à un parti et à une classe intellectuelle représentant le pôle dominé Ideste de la masse nationale populaire des vaincus privée jusqu'à aujourd'hui aussi bien d'une représentation politique que de référence intellectuelle ou encore d'une propre vision organique du monde Il faudrait par conséquent prendre congé de la classe sacerdotale des intellectuels organiques au bloc historique capitaliste et distant des exigences du peuple et procéder en vue de la création d'une nouvelle classe intellectuelle qui, moyennant le lien sentimental avec les masses et une claire vocation nationale populaire, organiseraient la suggestivité révolutionnaire et la conscience culturelle et politique et raccorderaient entre eux le parti communiste et le peuple, le prince moderne et les dominés. Cela illumine clairement encore une fois l'insistance des cahiers sur la création d'une nouvelle culture qui sait soumettre les masses et transmettre une nouvelle forme de vision partagée capable de favoriser la rédemption des opprimés sur un principe national populaire. A travers les mots des cahiers, la création d'une nouvelle culture est par essence la socialisation de la nouvelle vision du monde, apte à faire en sorte qu'elle se pose comme la base des actions vitales pour la masse unifiée dans la conscience et donc capable de penser l'être unitairement et d'agir concrètement en lui. Créer une nouvelle culture ne signifie pas seulement faire individuellement des découvertes originales, mais cela signifie aussi et particulièrement répandre avec critique des vérités déjà découvertes, les socialiser, pour ainsi dire, et ainsi en faire la base d'action vitale, un élément de coordination et de commandement intellectuel et moral. Qu'un groupe d'hommes soit amené à penser de façon cohérente et unitaire le présent réel est un fait philosophique bien plus important et original que n'ait été la redécouverte d'une partie d'un génie philosophique, d'une nouvelle vérité qui reste le patrimoine de petits groupes d'intellectuels. La transformation de la philosophie de la pratique, praxis, en idéologie mobilisatrice, est aussi en deuxième lieu le bureau théorico-pratique que Gramsci assignait virtuellement au cahier. Cela fait de Gramsci, aujourd'hui, un philosophe du populisme et de la démocratie populaire, et non pas bien sûr des élites liquido-financières et de la gauche culturelle qui la représentent. et de la gauche culturelle qui leçoit soit un étroream après- refers à la propre el